Je rappelle que l'instant sagesse, il est fait pour amener le propriétaire d'animaux à réfléchir un petit peu sur sa psychologie, sur sa façon de vivre, de façon à être le plus zen possible. Si il est zen, son animal sera plus zen et si son animal est plus zen, il sera moins fragile envers les maladies et donc il vivra mieux et plus longtemps. L'idée globale, c'est ça. On a l'habitude de démarrer cet instant sagesse par un petit proverbe et là, comme c'est la fête, il y en a deux. Et le premier nous dit « Une vie de moins de cent ans donne souvent des soucis pour mille ans. » Une vie de moins de cent ans donne souvent des soucis pour mille ans. Alors c'est un proverbe chinois et si on le prend dans son angle taoïste, je ne sais pas comment ça vous interpelle, vous, par rapport à votre système de pensée. Mais comme là, on est dans un système taoïste, on est dans une logique de réincarnation. Ce qui veut dire que quelqu'un qui vit moins de cent ans, c'est quelqu'un qui n'a pas préservé son yin, qui n'a pas fait attention à son hygiène de vie, etc. Et en soi, ce n'est pas forcément un problème de ne pas vivre jusqu'à cent ans. Sauf que pour les taoïstes, le temps, c'est ce qui permet de faire un travail intérieur. Donc plus vous vivez vieux, plus vous avez le temps de faire ce travail intérieur. Ce qui laisserait supposer, selon cet adage, que si vous vivez en dessous de cent ans, vous n'êtes pas allé jusqu'à un niveau de maturité et de travail intérieur suffisant qui vous permettent de nettoyer ou d'assainir votre karma. Et donc, vous allez repartir dans la vie prochaine avec les mêmes valises que vous allez ramener. Voilà, c'est ce que... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Alors, un petit peu plus positif, la fleur s'est fanée, mais son parfum demeure. La fleur s'est fanée, mais son parfum demeure. Et ça, pour moi, ça renvoie à une question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de laisser ? C'est-à-dire que la fleur s'est fanée, c'est-à-dire la fleur disparaît, mais son parfum reste. Le parfum, c'est l'empreinte que laisse la fleur. Et nous, en tant qu'individus, dans notre passage sur Terre, qu'est-ce qu'on laisse ? La fleur laisse son parfum, mais nous, qu'est-ce qu'on laisse ? En fait, pour revenir à cet instant sagesse, harmoniser la relation avec son animal, c'est avoir l'objectif d'être un maître rassurant pour limiter son stress. Et donc, ça permet d'optimaliser la longévité de son animal. Si on a envie que son animal vive vieux, s'il est zen, si on est zen, si tout est déjà, si on est dans une ambiance zen, ça facilite les choses. Après, au niveau de cet instant sagesse, on peut le voir aussi au niveau du maître, c'est-à-dire être mieux dans sa vie, donc être plus heureux. Donc là, on est sur une vision à court terme. Et puis, on peut voir sur un troisième niveau, qui est de se dire, je vais œuvrer dans cette vie pour essayer d'assainir mon karma, de me libérer d'un certain nombre de valises, pour pas justement que ça dure mille ans. Et là, à ce moment-là, on est dans une vision à long terme. Et la question qui se pose souvent, c'est que la nature humaine nous amène à vouloir trouver des solutions miracles. On cherche le bouton sur lequel il faut appuyer, où ce n'est pas trop fatigant, ça va vite. Il faut que ça aille facile. Chez les jeunes, je ne sais pas si c'est moi qui deviens vieux, mais j'ai l'impression que chez les jeunes, c'est encore pire. Ça a toujours été, parce que les solutions miracles dans les magazines, on en a toujours vu, et on en verra encore, parce qu'il y a toujours un public pour ça. Vous voyez, on le voit avec le temps des vidéos. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo de plus de 30 secondes, voire 10 minutes, 10 minutes, c'est déjà long pour les jeunes. Oui, mais comment on peut traiter un sujet ? Moi, je parle beaucoup pour rien, d'accord ? Mais comment on peut traiter un sujet en profondeur en 10 minutes ? Encore ce soir, je regardais une vidéo, deux heures, si on veut faire le tour de... Non, non, pas plus de 10 minutes. Il faut que ça... Il faut des solutions rapides, efficaces et faciles. Moi, perso, je n'en connais pas, quoi. Alors, être heureux, voilà. Si on n'a pas de solution miracle, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce que j'expliquais tout à l'heure sur le diabète, c'est qu'on glisse sur une mauvaise pente. Et je vous ai expliqué ça avec mon schéma, avec la flèche verte et la flèche rouge. Si la flèche verte, c'est quand vous êtes sur votre chemin de vie, la flèche rouge, c'est quand on s'écarte du chemin de vie. Et quand on s'écarte du chemin de vie, il y a des petits soucis et, en l'occurrence, on peut tomber malade. Donc, dans le meilleur des cas, on va avoir son médecin, il trouve une solution. On continue pareil avec le même mode de vie jusqu'au moment où on retombe malade. On retourne chez le médecin, puis jusqu'au moment où ça devient chronique. Et là, le médecin a plus de solution. Ça, c'est pour le côté physique. Et puis, parfois, on sollicite un thérapeute, un psy, un coach, qui nous aide aussi à ranger dans notre tête, si vous voulez. Donc, OK, loin de moi l'idée de minimiser l'intérêt des personnes qui peuvent nous aider, ça c'est clair. Mais, je le vois, que ce soit au niveau des animaux ou des humains, les gens, les clients, les patients, ont tendance à attendre tout du thérapeute. Un peu comme quand vous allez chez le garagiste, vous laissez votre voiture, je l'ai fait ce matin avec ma débroussailleuse, je laisse ma débroussailleuse, allez, vous me réparer ça, je la reprends, et voilà. Bon, ben, ouais, d'accord, mais avec la santé, ça ne se passe pas comme ça. Avec un thérapeute, c'est un travail d'équipe. Il doit y avoir la compétence du thérapeute, et puis des actions à poser de la part du patient ou du propriétaire. Et souvent, on tombe sur des personnes qui veulent changer sans rien changer. Et ça, moi, je ne sais pas faire. Et, vous voyez, la caricature, c'est la personne qui mange 3 kilos de charcuterie par jour et puis qui, à un moment donné, va voir son médecin pour avoir un cacheton pour le cholestérol. C'est à peu près ça. Sauf qu'il arrive un moment où, des fois, on peut le faire, mais des fois, ça s'élimite. Puis, jusqu'au moment où les artères sont bien bouchées, là, c'est une autre limonade, comme on dit. Ce qui est assez drôle, c'est que... Enfin, drôle. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on, souvent, on voit les gens plus précautionneux avec leur voiture. Alors, est-ce que c'est une question de coût ou est-ce que c'est une question de protocole ? Puisque, vous savez, en tout cas, moi, j'ai une voiture. Si je ne vais pas tous les ans au garage, elle n'est plus garantie. Enfin, il n'y a plus la garantie constructeur, machin, bidule. Donc, ouais, puis on sait qu'il faut faire la vidange. Alors, avec une mécanique, justement, c'est plus simple parce que c'est très... Pas réglementé, mais voilà, c'est très codifié avec la santé, à part faire une prise de sang tous les ans, une mammographie tous les deux ans, un gynéco, tous les... je ne sais pas quoi. Bon, ben ouais, mais ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. En résumé, la réflexion que je me posais, c'est, OK, quelqu'un qui veut vivre plus de 100 ans, comment il fait, où il va, c'est quoi la solution ? Exprime autrement, pour quelqu'un qui souhaite œuvrer pour son propre bien, comment savoir dans quelle direction aller ? Parce que je pense que vous, comme moi, on se pose régulièrement des questions sur des choix, sur des choix de vie, sur des philosophies de vie, etc. Et en fait, mais comment on va faire ces choix ? Et donc, cet instant sagesse, il était un petit peu là pour vous... pas pour vous guider, mais pour vous donner quelques pistes de réflexion. Bon, ça en fait 53. Avec ce qu'on a déjà fait aussi sur la médecine... enfin, sur la médecine du corps, sur... bon, ça donne aussi un certain nombre d'éléments. Mais bon, on voit bien que c'est totalement insuffisant. Alors, dans mes vidéos, j'ai déjà évoqué un petit peu cette notion de somatisation, c'est-à-dire pourquoi on tombe malade. Pourquoi j'ai évoqué aussi les signes, les synchronicités. Et en fait, l'idée de fond, c'est comment vous aider à donner du sens à ce qui vous arrive. Alors, soit on considère que ce qui nous arrive, c'est du hasard. Et à ce moment-là, il vaut mieux que vous alliez sur une autre chaîne. Soit vous considérez que ce qui arrive, ou nous arrive, que ce soit en termes de maladie, en termes d'événements, ça a du sens. Et à ce moment-là, comment on va décoder ce sens ? Parce que c'est en décodant les événements du quotidien qu'on va avoir des éléments de réponse quant à la direction dans laquelle il faut aller. Je ne sais pas si je suis clair. Exprimer autrement, on avance dans la vie, on est confronté à des problèmes de santé, on est confronté à des événements. Alors, il y a des petits événements et des gros événements. Et puis, si on ne sait pas les décoder, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Un jour, j'étais en voiture sur un chemin de campagne et pime, je tape un chevreuil. Bon, la voiture forcément a des dommages quand même relativement importants. Alors, soit vous dites oui, bon ben oui, c'est un chevreuil. Des chevreuils dans le Jura, ce n'est pas ce qui manque. Donc, bon, ok. Première fois, quelques temps après, pas très longtemps après, encore sur une petite route, je ne vois pas qu'il y a du verglas. Je fais un demi-tour, je plie la voiture. Bon, vous dites, ben oui, c'est du verglas. Ben oui, sauf que la voiture, elle est encore pliée. Bon, et puis un jour, et là, ça a commencé à tilter. et c'était quelques mois après, vous savez, il y avait la route qui était en train d'être faite et puis c'était marqué route barrée. Et je vois le goudron tout nickel, tout beau, tout machin. Je me dis, c'était le soir, la route était barrée, je me dis, attends, il faut que je fasse 15 kilomètres de détour. Là, la route, elle est nickel, on est en pleine campagne, pas de problème. je roule sur ce beau tapis tout neuf et à un moment donné, j'entends un grand bruit parce que le nouveau goudron s'est arrêté brutalement. Et donc là, j'ai cassé mes ressorts de suspension. Donc, je vous raconte ma vie. Bon, normalement, avec James Bond, lui, il passe. Moi, avec Renault, à l'époque, c'est pas passé. Donc, vous dites, ouais, bon, ça fait trois fois qu'il casse sa voiture. Et puis, quand vous vous mettez à réfléchir, vous dites, et c'est cette histoire de route barrée qui m'a mis quand même sur la piste à un moment donné. Et en fait, je me suis rendu compte que ces trois fois, je prenais un raccourci. Et c'était une période de ma vie où j'avais envie que ça envoie, j'avais envie que les choses s'accélèrent, j'avais envie que les choses aillent plus vite. Donc, évidemment, dans mon quotidien, je prenais des raccourcis. Et à chaque fois que je prenais un raccourci pour aller plus vite, à chaque fois, je cassais ma voiture. Et la voiture, c'est le symbole de la puissance. Donc, vous voyez, des fois, un événement, on peut ne pas le décoder tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais vous donner aussi comme exemple ? Il peut aussi y avoir de la surenchère. J'en ai parlé parce que ça m'est arrivé l'année dernière. Vous voyez, un jour, alors c'était dans un contexte bien particulier, mon lave-vaisselle, lave-vaisselle se fait, mais il ne se vide pas. Bon, vous dites, la qualité allemande, c'est plus ce que c'était, machin et tout. Bon, je tire le lave-vaisselle, un peu de psychologie, je secoue le bazar, ça repart. Vous dites, oui, bon, ben voilà, c'est les Allemands, avant ils faisaient des trucs de qualité, maintenant, enfin. Quinze jours après, dans un contexte identique, là, c'est plus l'évacuation du lave-vaisselle qui se bouche, c'est l'évacuation de toute la maison. Ça se bouche. Et comme j'ai une maison à étage, eh bien, toute l'évacuation des toilettes est remontée par le bac à douche qui est en bas. Vous voyez l'ambiance ? Vous voyez, on est toujours sur une évacuation. Et la première fois, j'ai dit, ben non, mais c'est bon, c'est juste le lave-vaisselle qui bug. On laisse passer. Vous voyez, le premier voyant. Ah, t'as pas compris ? Eh bien, on va t'expliquer un petit peu mieux. Alors, cette histoire de signe et de synchronicité, il faut que j'en parle avec Philippe Guillemant parce qu'il y a des trucs qui, pour moi, ne sont pas clairs. Un exemple, un autre exemple, là, qui est facile, encore avec ma voiture. Bon, j'en ai plein des exemples comme ça, mais je... Ma voiture, un jour, je monte dans ma voiture et puis je dis, c'est bizarre, le volant est bizarre. C'était encore l'époque où vous saviez, il y avait un Neyman pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ça m'étonnerait. C'était un truc qui venait bloquer le volant. Et je regarde et je vois la colonne de direction qui était tordue. Visiblement, on avait dû essayer de me voler ma voiture, j'étais en région parisienne à l'époque. On avait dû essayer de me... Voilà, ils ont dû essayer de péter le Neyman avec une barre de fer ou je ne sais pas quoi. Et puis, total, la direction était cassée. Enfin, était tordue. Donc, quand je tournais, le volant faisait... J'ai quand même réussi à aller péniblement au garage. Bonjour, monsieur le garagiste. Donc, je lui explique le problème et puis je lui dis, alors... Il me dit, il faut changer de direction. Bon, quand c'est comme ça, c'est facile. Alors, quand c'est une synchronicité, je vous en ai raconté un certain nombre, j'ai même fait une des dernières vidéos sur mon escapade en Italie, mais quand c'est le truc, le garagiste qui vous dit, il faut changer de direction, bon, ok, ça va, j'ai compris. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de choix, etc. Donc, des fois, vous avez des décodages qui sont faciles et puis des fois, vous avez des décodages qui sont moins faciles, surtout parce qu'on a la tête dedans et aussi parce qu'à certains moments, on va prendre le truc d'une façon, comme si c'était anodin, un petit peu comme les signes des animaux tout à l'heure, oh, ben, c'est anodin et il faut qu'on attende cette surenchère pour se dire, ah ouais, là, ça commence à craindre, il faut vraiment s'en préoccuper. Un petit peu comme au niveau du corps, bien souvent, on a une première alerte au niveau du corps, on se dit, ouais, bon, ça va passer, machin, après, on a une deuxième alerte, une troisième alerte et puis, et puis, tant qu'on ne comprend pas le truc à bras-le-corps, eh bien, on a des soucis, quoi. Et ça, ça indique que quand, bon là, il fallait que je change de direction, bon ben, c'était clair, quoi, c'était clair de chez Claire, enfin, c'était clair, parce que là, j'aurais dû me poser de quelle direction parlait-il, est-ce que c'était ma vie pro, perso, etc., enfin, vous voyez, après, on peut affiner. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez plein d'indicateurs, je suis sûr, je suis sûr que si vous réfléchissez sur ce qui vous arrive dans votre quotidien, c'est ce que Philippe Guillemont explique, c'est pas parce qu'un papillon est rentré qu'il faut interpréter ça comme un signe, mais justement, ça fait partie aussi du job de se dire, ça, est-ce que c'est un signe, est-ce que c'est une synchronicité, ou est-ce que, ben voilà, c'est un papillon qui est rentré parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte, vous voyez, bon. Mais ça aussi, ça s'apprend. Alors, c'est pas toujours évident, par contre, quand c'est un thème récurrent, vous voyez, l'évacuation du lave-vaisselle qui se bouche, après l'évacuation de la maison qui se bouche, bon, c'est bon, j'ai dit, ok, d'accord, on va s'occuper du dossier parce qu'après, ça va être les égouttes de toute la rue qui vont se boucher. Donc, voilà, donc c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, vous avez des indicateurs au quotidien, est-ce que j'aimerais, c'est qu'on le partage ensemble, c'est-à-dire que ces indicateurs, comme leur nom l'indique, vous indiquent le chemin à prendre ou à ne pas prendre ou peut-être les aménagements à mettre en œuvre et je trouve qu'il serait très intéressant qu'on s'appuie là-dessus pour justement faire des instants sagesse. Donc, ma proposition, puisque j'ai aussi encore un message cette semaine, une personne qui me dit, ah, mais j'aimerais vous poser plein de questions. à l'instant sagesse, il est fait pour ça. Même la partie, je dirais, plus animaux, vous pouvez poser toutes les questions. Justement, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc, poser toutes les questions, plus j'ai de questions, plus je suis content parce que j'ai l'impression d'être utile. Sinon, je parle tout seul avec ma boîte à images. Voilà, donc c'est ma proposition. et si ça vous chante, eh bien, je suis ouvert à toutes les questions. Ça peut être en termes de maladie, ça peut être en termes de signes. Voilà, tout ce qui vous arrive au quotidien. Alors, il faut quand même que ça soit relativement significatif, mais vous voyez un petit peu ce que je... Puis après, on peut trier ensemble. C'est-à-dire que si vous me faites une liste de 10 événements, on peut retenir que ceux qui sont significatifs. Puis après, on peut aussi... Voilà. Donc, j'espère que ma proposition va susciter un enthousiasme débordant. et puis, à partir de là, ben moi, ça me donne de la matière aussi pour m'appuyer, pour... Et puis, pour un petit peu orienter l'instant sagesse, quoi. Après, je pourrais vous raconter toutes les histoires que j'ai eues en termes de signes, de... Vous voyez, le rétroviseur cassé, vous pétez votre rétroviseur, ça sert à quoi un rétroviseur ? Ça sert à regarder derrière. Donc, on vous dit, ben, regarde devant et arrête de regarder derrière. Vous voyez, c'est tout ça. Ça paraît bête, mais à certains moments, des fois, des choses simples qui sont dites, eh ben, ça... ça aide, quoi. Des fois, même relire des choses simples, vous voyez, les proverbes, je veux dire, c'est simple, mais des fois, de les réentendre, ça peut être utile. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada